Est-ce qu'il est bon pour la prison ? C'est-ce qu'on a vu utiliser la justice pour combattre les opposants ? Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est des candidats. En 2012, le PDS n'est pas le cas pour le PDS. Je veux dire qu'à partir de 2012, le PDS n'est pas le principal parti d'opposition. Pour connaître le PDS, nous avons dit qu'il faut déstabiliser le PDS et organiser le transhumance du PDS vers la paix. Donc, c'est clair et net que Makisal a utilisé le PDS pour être candidat en 2019. Il a utilisé le PDS pour pratiquement beaucoup de responsables du PDS, mais aussi organiser une dislocation du PDS de 2012-2019. Si on a utilisé le PDS, c'est exactement la même chose mais à l'inverse. C'est-à-dire que Makisal a utilisé le PDS pour combattre le PDS. Mais là, pour Khalifa, c'est une alliance entre la paix et le PDS pour combattre Khalifa. Khalifa, c'était le principal rival de la paix et du PDS. Donc, il a utilisé un pouvoir par la justice pour liquider Khalifa. Qui ne voulait pas se soumettre. Qui ? Qui ne voulait pas se soumettre. Non, il ne s'est jamais soumis. Voilà. Il ne s'est jamais soumis. Khalifa se soumettra. Le PDS qui était son parti, il avait dit non. C'est clair pour moi que le PDS est en alliance avec l'APR pour liquider Khalifa. Donc, le PDS a mon intérêt. Parce que Khalifa, si l'élection présidentielle 2019, c'est sûr et certain. En tout cas, sur le plan de l'analyse, il n'était plus crédible que le candidat du PDS. Donc, le PDS a l'élection en 2019. En tout cas, il va prendre une place entre le PS. Ou le PS a l'élection dans lesquels ? Oui, non. Bon, le PS a l'élection dans lesquels. Si l'élection, l'électorat du PS est de nos côtés. Si l'appareil, le PS a l'élection. Non, c'est clair qu'en 2019, le PDS était liquidé. Il ne restait que Khalifa. En 2010, on ne parlait pas de Sonko. On parlait de Khalifa. C'était le rival. C'était le fédérateur de la famille socialiste. C'était le seul prétendant pour battre Makissel en 2019. Mais quoi qu'il a liquidé ? En alliance, encore une fois, avec le PS. C'est les tannors qui ont accepté ce plan de liquidation de Khalifa. Qui est purement politique. Si l'affaire de justice, Khalifa n'a pas géré la caisse. Tous les maires de Dakar ont géré de la même manière la caisse. Ils ont tous témoigné. Ils ont tous témoigné. Ils ont tous témoigné. C'est une pratique coutumière. Mais ce qui m'intéressait, c'était de l'emprisonner. C'est à la limite qu'on a humilié Khalifa. On l'a humilié. Bon. Ce que je l'ai maintenant, le cas de Sonko, il y a une logique. C'est-à-dire que le PDS était le seul parti capable de rivaliser avec Makissel. Tu le liquides. Khalifa, à son tour, tu le liquides. Le cas de Sonko, il est trop manifeste. C'est ça qui est terrible dans la logique de Makissel. Le cas de Sonko est trop, trop manifeste. C'est-à-dire qu'il y a un karim. Il y a un Khalifa. Et tout le monde disait que nous avons fait un procès. Il n'y a pas de certitude qu'il y a un viol ou une menace de mort. Mais la justice elle-même rend la décision pour dire que non, un viol est une menace de mort est une menace de mort. C'est à partir de là que c'est maintenant un manifeste. Le prétexte était. Tous les procès vont confirmer ça. Tous les procès d'Ousmane Sonko. Sauf un. Celui de Zygancho. Et là, c'est important quand même qu'on a analysé ce qui se passe depuis la décision de Zygancho. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko a pour une fois une décision de justice qui lui est favorable. Pour une fois. Et ça, ça remet tout en cause. Et ce n'est pas par hasard que ce juge-là rende une telle décision. Parce que ce qu'il a vu, c'est que c'est l'administration qu'on a utilisée contre Ousmane Sonko. Donc le problème de Macky Selle avec Ousmane Sonko, c'est qu'il utilise la justice, il utilise l'administration. Et c'est ça que les juges et les procureurs n'acceptent plus. C'est ça qui explique la révolte qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que beaucoup de ces juges, c'est qu'il y a un choix, hors classe, il y a une cour suprême avec l'avocat général, le procureur général et l'avocat général. Mais tous ces magistrats-là, qui sont en train de dire qu'on va restaurer le droit. C'est ça le problème de Macky Selle. Il est bloqué parce que la justice ne suit pas l'administration. Et je pense que maintenant pour Sonko, c'est manifeste. Et ce qui est maintenant malheureux, c'est que Sonko est le chef de l'opposition. Khalifa n'était pas chef de l'opposition. Khalifa n'était pas chef de l'opposition. Sonko, de fait, c'est lui le chef de l'opposition. Mais Koko, ce que vous voulez... Peut-être que ça peut passer, parce qu'en prison... Mais ce que vous voulez faire de l'élection présidentielle, ça, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas Sonko en tant que personne. C'est-à-dire que notre démocratie n'est pas la langue. C'est-à-dire qu'Abdou Diouf, l'intelligence, c'est qu'on sait que c'est qu'il y a un peu d'opinion. Il y a beaucoup de prison, il y a beaucoup de prison, il y a beaucoup de gouvernement. Mais tout ça, c'était pour tester les capacités du système. Ce n'est pas autre chose qu'Abdou Diouf tester les capacités du pouvoir à cohabiter. Mais Macky n'a pas cette capacité-là. Depuis 2019, le phénomène Sonko est là. On est en 2023. En 2023, est-ce que... Est-ce que c'est pensable qu'on élimine Sonko, qu'on élimine le passé, qu'on élimine tous les gens qui veulent le changement par l'administration et par la justice ? Pour moi, il faut parler à Macky Sall. Vous voyez les Américains ? Il faut avoir une lecture très fine. C'est-à-dire qu'il y a des langages diplomatiques. C'est le langage diplomatique. C'est le langage diplomatique. Mais ce qu'on dit, c'est autre chose. C'est à toi de lire. C'est la même chose pour revenir à Abdou Diouf. C'est ce qu'on est là. Mais on n'a pas créé l'Institut national de démocratie américaine. Mais ils étaient là. Les AED étaient là. C'est les Américains qui ont accompagné ce processus-là. What do they say ? Actuellement, c'est le signe qu'ils délivrent vis-à-vis de Macky Sall. C'est-à-dire, trouvent un moyen de dialoguer. Trouvent un moyen d'apaiser. D'autant que moi, j'ai peur. Mais il y a un problème. Pourquoi moi, j'ai peur ? C'est le conseil concernant. Qu'est-ce que, pour l'histoire, le Kéba, quand il y a une responsabilité, on va vers la même situation. C'est-à-dire, Kéba, si on sait que la justice était en danger, il a pris ses responsables pour dire, qu'au nom de l'éthique, je n'ai pas eu le droit. Imagine-toi ce cas de figure au conseil concernant. Au conseil concernant, nous validerons le dossier. Il n'y a pas de problème. 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 On va tout surprendre en tout cas justement. Mallomoraux de France,